Jean-François Barry Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Bien, Pierre Graff qui est avec nous en studio, président directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Discussion économique comme on a trois fois par semaine ensemble. Comment vas-tu? Super bien, toi? Bien oui, content que tu passes nous voir en personne. C'est-tu le festival d'été de Québec qui t'amène à être festif et qui t'amène à venir nous voir comme ça? Je suis à Montréal toute la semaine, mais effectivement, demain, c'est le festival d'été de Québec qui commence. C'est un incontournable. Puis je voulais en parler parce que les festivals, vraiment chaque année, c'est extrêmement important pour la province. Il y a des retombées extraordinaires. Tout le monde connaît le fait que c'est 50 ans d'histoires. Un incontournable pour des artistes internationaux. On a déjà reçu Paul McCartney, Céline Dion. Là, il y a Paul Smarland qui s'en vient, 50 Cent et plein d'autres évidemment. Et c'est une affluence extraordinaire, vraiment, de personnes qui débarquent à Québec tout simplement parce qu'ils ont fait un grand nom pour eux. Et c'est assez extraordinaire de pouvoir bénéficier vraiment de cet afflux aussi de touristes et de personnes vraiment qui consomment. Est-ce qu'on a des... Puis là, je te prends peut-être au dépourvu, mais des données sur, tu sais, hôtels, consommation, restaurants... Exact. Alors... Vieux Québec, les boutiques alentours, etc. Écoute, il y a des chiffres très, très clairs. Il y a des retombes économiques qui sont évaluées chaque année. Juste pour expliquer l'engouement aussi, c'est parce qu'évidemment, c'est 11 jours de festival. Il y a une tonne d'artistes qui sont là. La passe générale, c'est seulement 150 dollars. Donc, il faut savoir que ça s'est arraché cette année en deux heures encore. C'est-à-dire qu'ils ont vendu 840 passes à la minute. Donc, c'est extraordinaire. Et évidemment, en termes de consommation, c'est à peu près 25 millions de retombées ces 11 jours-là pour la ville de Québec. 88 000 nuités dans les hôtels. Donc, vraiment, c'est assez extraordinaire. Là, il y a un afflux énorme des gens en dehors de la région de Québec. C'est à peu près 20 % des personnes qui viennent en dehors aussi de la province. Évidemment, des gens qui consomment. Je pense à peu près un peu moins de 300 dollars par jour par personne. Donc, c'est énorme. Donc, sur le 25 millions aussi, ça génère beaucoup de recettes fiscales. Donc, quand bien même la ville de Québec soutient vraiment ce festival qui est un exemple à travers le Québec, c'est un événement qui est bénéficiaire pour tout le monde, pour la ville de Québec, pour le festival d'été et pour la province. Donc, ça, c'est vraiment une super nouvelle. Puis, j'espère que tout le monde passera un beau fake. Tu parlais des passes. Par contre, cette année, on a comme des problèmes avec les passes. J'en reviens pas. Je vois mes amis même mettre leurs passes à louer parce qu'ils ont pris 10 jours, mais ils vont y aller juste 6 jours. Ils essaient de louer l'autre 4 jours. Ça, c'est quand même un système qui va être à revoir. C'est toujours un enjeu. Mais en même temps, il faut savoir que c'est jusqu'à 90 000 personnes sur la scène principale chaque année. On a 1,4 millions de personnes qui viennent en 11 jours au fake actuellement. Et donc, ce qui fait que forcément, il y a des déçus. Moi, je parle même, je prends l'exemple de ma blonde, par exemple. Ça fait 12 ans qu'elle achetait des passes. Cette année, elle n'a même pas réussi à en avoir parce qu'ils ont changé les règles. Et c'est l'offre et la demande. Je l'ai dit, une passe aussi peu chère fait que forcément, la demande va excéder l'offre. C'est évident. Pour payer un concert juste à Montréal en moyenne, je crois que le prix moyen, c'est autour de 187 dollars. Là, pour 150 dollars, tu peux avoir accès à des dizaines de choses. Ça revient à 3, 4, 5, 6, 7 dollars le show si on fait vraiment le décompte. Et c'est pour ça que ce n'est pas un problème qui risque de se régler demain. C'est tout simplement la limite entre la demande et l'offre. Le problème, en fait, il vient plus de quand ta passe t'a coûté 150 et que là, tu la loues un soir à 350 dollars, par exemple. Donc là, non seulement tu payes ta passe, mais tu fais du profit dessus et tu profites de quelqu'un qui veut absolument aller voir ce show-là. Écoute, il n'y a pas de système parfait, mais clairement, il y a des personnes qui en abusent, puis c'est bien dommage. Mais comme je te le dis, c'est la limite de l'offre et la demande. Et malheureusement, on n'est pas prêt de résoudre cet enjeu-là. Là, tu parlais du festival de Québec qui débute, mais les festivals, c'est important partout en région. On n'en parle pas assez, mais je veux dire, des fois, quand tu habites un peu éloigné des grands centres, c'est ton occasion pour voir des artistes que tu aimes, ton occasion de célébrer. C'est tout le village, toute la ville, toute la municipalité qui devient festive pendant ce moment-là. Fait que c'est économiquement, et je te dirais pour le plaisir de la population, les festivals partout en province sont super importants. Exactement, ça génère des millions de dollars de recettes, que ce soit par les touristes, par les gens qui localement, vraiment, vont se faire plus plaisir. On sait, il y en a partout, des festivals. Tu peux aller à la Baie-Saint-Paul, tu peux aller au Paré-Fu, tu peux aller au Saguenay, etc. Il y a toujours des opportunités extraordinaires de produire vraiment des éléments qui apportent du bonheur. Puis en plus, c'est bénéfique pour nos commerçants, pour nos régions, donc tout le monde est gagnant. Je te dirais pour nos artistes aussi, pour en avoir fait un peu de la tournée, les festivals, une chance qu'on les a. Des fois, tu fais ton argent pendant l'été, puis le reste de l'année, tu y perds un peu. Donc, c'est super important pour le domaine artistique aussi. Allons faire un tour du côté des États-Unis. Il me semble que la semaine passée, tu me disais qu'il y avait de très, très bonnes nouvelles aux États-Unis, mais là, la demande s'essouffle un peu. Oui, exact. L'économie américaine, il faut savoir que c'est une économie qui est vraiment basée sur la consommation. Donc, des chiffres qu'on va regarder, c'est vraiment ce qui se passe au niveau des déménages des consommateurs américains. Deux tiers de l'économie reposent sur la consommation. Donc, c'est pour ça que les gens aussi, historiquement, ont tendance à moins épargner, à utiliser plus de cartes de crédit, etc. Puis, c'est vrai que les estimations au niveau de l'emploi étaient meilleures que prévues. Le PIB, la croissance est là. En revanche, là, il y a un premier drapeau qui vient d'être levé justement parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un léger repli. C'est-à-dire que les ventes totales ont reculé de 3 à quelques pourcents, même si au détail, au total, on est dans une progression de 0,1 %. Donc, il y a encore un peu de marge, mais ça fait deux trimestres de suite qu'on voit que le volume de ventes globales ralentit. Et ça, c'est vraiment un indicateur qui est très intéressant. Puis, il y en a d'autres aussi qu'on va se mettre à surveiller lorsque ce genre de choses se produit. Il y en a deux que j'aime beaucoup. Bon, il y a évidemment l'indice de confiance des consommateurs. Donc, là, on voit que ça s'effrite légèrement. Donc, les gens commencent à voir qu'on arrivait peut-être à la fin de l'épargne qu'ils avaient pour consommer. Les cartes de crédit aussi sont montées assez fort. Là, on voit quand même le ratio d'endettement par carte de crédit et revenu quand même à des sommets. Donc, ça, évidemment, c'est inquiétant. Puis, il y a un indicateur que j'aime beaucoup qui est le menu à 5 $. Généralement. Quand ça, ça part en hausse ou quand il y a le retour? Lorsque la restauration rapide se remet à faire des menus à 5 $ aux États-Unis, ça signifie qu'il y a un problème. Il y a un problème de surchauffe. L'économie va moins bien. On va dans des valeurs refuge. Et peut-être que cette fois-ci, ça ne suffira pas parce qu'il y a même plus de 70 % des consommateurs interrogés qui estiment que maintenant, le fast-food est devenu un produit de luxe. Oui, mais là, je comprends que si on le met à 5 $, ce n'est pas pire. Mais aller dans un fast-food puis prendre, mettons, sans rabais, sans coupons, sans l'application, etc., c'est quand même plus donné. Ça monte assez vite, effectivement. Mais bref, donc ça monte. Il y a quand même quelque chose qui se passe aux États-Unis. Donc, il va falloir vraiment regarder les chiffres dans les prochains mois, tout ce qui est Job Report, donc les estimations au niveau du nombre de la création d'emplois, au niveau de la consommation. Toutefois, pour le moment, les économistes se veulent quand même relativement rassurants. C'est-à-dire qu'on ne pense pas que ça va freiner complètement l'élan américain. Donc, la croissance devrait se poursuivre, mais à un rythme moins soutenu que ça a été le cas. Tu parlais de Joe Biden tantôt. Clairement, il ne faudrait pas que ça se mette à tomber parce qu'il n'y a plus grand-chose pour le sauver en ce moment, même l'économie. Et ça, ce serait une bien mauvaise nouvelle si on arrivait avec un premier trimestre négatif. Oui, ça, ce serait le coup de grâce. Mais j'imagine aussi que les élections américaines, tout dépendamment, puis on pourra en reparler, mais ça, ça peut faire peur à certaines personnes aussi de dire, regarde, notre chef est chambre en lent. Si c'est lui qui se pointe, comment va aller le pays, comment va aller l'économie. Puis de l'autre côté, si c'est Donald Trump, évidemment, ça repart dans une autre direction. On en reparlera parce qu'on veut parler de Tesla qui, je pensais que ça s'effritait tranquillement, l'engouement pour Tesla parce qu'il y a tellement de modèles, tellement maintenant de variétés d'autos électriques. Mais là, tu me confirmes que ça continue d'être très, très, très populaire. Oui, bien effectivement, Tesla a battu les estimations. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui parce que clairement, il y a une contraction dans l'industrie automobile électrique. Puis on s'attendait justement à ce que Tesla subisse vraiment un deuxième trimestre difficile. et ils ont battu les estimations. Ils ont quand même vendu 444 000 autos, ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors évidemment, on sait d'où vient le regain. Le marché chinois était là et surtout, les prix se sont stabilisés. Il y a eu un immense enjeu dans l'électrique. On a voulu tous se lancer dans le milieu de la voiture électrique. Il y avait beaucoup de publicité qui est faite en ce sens-là. Puis c'est bien correct. On veut participer à la transition énergétique. Par contre, il n'y avait pas assez de constructeurs par rapport à la demande. Donc les prix ont commencé à monter en flèche. En plus, il y a des subventions qui ont disparu. Et là, on s'est dit, écoute, Tesla a pris un mauvais coup. Ça va continuer. Puis ça va être inquiétant. Le titre va dévisser. Ben non, ils battent les estimations. Du coup, hier, l'action a bondi de 9 %. Donc c'est vraiment surprenant. Est-ce que ça va se poursuivre? Je ne le sais pas. Mais clairement, c'était toute une surprise qu'a créée Tesla hier en annonçant justement son trimestre. Surtout que, en tout cas, à moins que je me trompe, mais pour avoir parlé à certaines personnes des véhicules électriques, dans toutes les marques présentement, ça sort. Vous allez chez un concessionnaire, les autos à gaz sont disponibles. Il y en a dans la cour. Mais dans l'électrique, souvent, il faut les commander encore. Il y a vraiment un engouement, autant pour Tesla que pour les voitures électriques partout dans le monde. Alors en général, puis on le voit, les ventes ont vraiment progressé. En revanche, l'autre chose, c'est que comme je te l'ai dit, il y avait un problème de stabilisation du prix. Ça montait, ça montait parce que l'offre ne suffisait pas par rapport à la demande de véhicules. Et là, on est revenu un peu à l'inverse. L'offre est devenue excédentaire par rapport à la demande. Donc là, ça a vraiment eu un impact sur les prix au point même que certains propriétaires de voitures électriques se sont rendus compte qu'ils ont acheté trop cher. Parce que s'ils doivent revendre maintenant, ils perdraient vraiment de l'argent. Donc là, ça crée vraiment un enjeu. On a un marché qui est vraiment en train de se stabiliser, de s'équilibrer. Puis il va falloir donc suivre les chiffres au niveau des ventes de véhicules dans les prochains trimestres, vraiment en Amérique du Nord, en Asie, en Europe, pour voir à quel point le marché est capable encore d'en prendre parce qu'on prévoyait une certaine croissance, mais pas à n'importe quel prix. Puisqu'aujourd'hui, vraiment, les voitures électriques sont rendues quand même à un prix qui est dissuasif pour beaucoup de consommateurs encore. Oui. Puis après ça, il va falloir parler des bornes, est-ce qu'il y a assez de bornes, etc., etc. Est-ce qu'on va produire assez d'électricité aussi? Exactement. C'est un autre enjeu qui s'en vient avec les véhicules électriques. Merci beaucoup de ta visite, Pierre. Toujours un plaisir. Donc, chronique économique avec Pierre Graff.